... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec le Congo ! Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui regardent également notre autre série Europa Universalis 4 avec Damned en multijoueur parce que les derniers épisodes ont eu un petit problème de son, c'est à dire qu'on entend que ma voix en fait et ni le jeu ni Damned c'est lié à un problème de mise à jour de Windows qui a rajouté des paramètres de sécurité de merde j'avais capté qu'il désactivait le micro, enfin il fallait autoriser le logiciel à avoir accès au micro sinon il n'avait pas le micro mais par contre j'avais pas anticipé le fait que le son, bah malgré qu'il y avait les jauges, que tout allait l'air bien, bah en fait il n'y avait pas de son bah du coup c'est détecté, corrigé, bon bah malheureusement comme on attendait 3 épisodes comme ça, bah on va les publier quand même parce qu'on a pas les sauvegardes, on peut pas les refaire peut-être qu'ils étaient, donc bon il y a ma voix, c'est quand même dynamique, il se passe des trucs il y aura peut-être quelques blagues incompréhensibles mais à part ça, ça devrait être globalement pas mal donc bah du coup on essaiera de faire en sorte que ça se reproduise pas, je m'excuse encore et puis maintenant on va attaquer cette petite série là alors on s'était quitté en guerre contre Adjuran là pour le finir, donc globalement vous m'avez conseillé de le bouffer on est assez d'accord tous sur le fait que c'est pas très intéressant de le vassaliser parce que bah voilà il a des provinces légitimes chez nous on peut pas le faire grossir des deux côtés etc donc on va complètement le bouffer et on va essayer plutôt de libérer un truc de l'Ethiopie par exemple peut-être pourquoi pas bouffer Adjuran puis le libérer par ici, enfin je ne sais pas un truc ou Arsangli, trouver un truc qu'on pourra libérer et vassaliser dans la foulée et du coup faire grossir sur l'Ethiopie la Makuri, ça serait une possibilité mais ça parait quand même assez tendaxe de la vassaliser pour l'instant Medin c'est mort, bon bah les mamelous que nous Ormuz est trop loin je pense, ouais puis de toute façon c'est complètement hors contexte Ormuz pour l'instant donc ouais je pense qu'on va essayer de faire ça, libérer quelque chose et puis y aller Ici on est en train d'essayer de vassaliser lui mais pour l'instant c'est pas encore possible, ça s'améliorera je pense que notre réputation diplomatique va remonter Et donc du coup bah on va enlever la pause, pour l'instant on peut pas mettre fin à la guerre parce que bah tout simplement on a pas assez de points pour l'annexer complètement Ici l'Ottoman est arrivé en Afrique donc on va devoir se fighter l'Ottoman, bon c'est pas une grosse surprise et puis je pense que ça vous fera plaisir en général taper sur l'Ottoman et taper sur la Grande-Bretagne ça fait plaisir aux viewers Alors on perdait également un petit peu d'innovation parce qu'on était en retard dans les techs mais on peut prendre l'attaque militaire à 0% Les autres on est très très loin donc je pense qu'on va la prendre Pfff après on s'en fout un peu de notre innovation Non on va attendre d'être au moins à moins 5 ici, on ne sait pas la peine de se précipiter Technologiquement on est très en avance sur nos voisins Et on n'est pas très en retard par rapport aux occidentaux Y'a que la France qui est notre allié qui est en avance en fait Donc c'est pas une urgence Des soulèvements au Yao Alors c'est où ça ? C'est par là le Yao Ouais c'est venu d'un coup parce que les 10 ans qu'on leur avait mis dans la vue ont dégagé c'est ça que vous me dites Ok on va envoyer des troupes, ils sont combien ? 27k quand même hein Où sont nos armées ? On a 20 000 hommes là, 40 000 hommes là Donc là on est en train de se préparer à taper sur l'Ethiopie Est-ce qu'on peut mener deux guerres de front plus les rebellions ? On a pas d'autres armées hein, non toutes nos troupes sont là Est-ce qu'on peut en recruter d'autres ? Ouais un mec Bah on va recruter un mec ici, voilà Mais bon bah pour l'instant on va envoyer cette armée là, essayer de faire un peu mal au Mamluk On va regarder vite fait ce que représente l'Ethiopie quand même Est-ce qu'on peut mener l'armée ? Il y a quand même 46 000 hommes Bon ils sont très en retard technologiquement par contre, ils sont alliés à Ki, toujours à la Makuri Il y a peut-être moyen de vassaliser la Makuri par la force si on fait un beau score de guerre Ça pourrait être intéressant par contre, on peut pas le faire diplomatiquement mais par la force c'est peut-être possible Ouais bah je pense qu'on va faire ça, on va placer nos troupes ici, 40 000 hommes, on va leur avancer dessus On va regarder vite fait la Makuri mais je pense que c'est pas... c'est pas ouf hein Makuri... Makuri c'est 14 000 hommes donc en gros ils vont être 60 000 contre nos 40 000 hommes entraînés et très très bien équipés Ah la Makuri est 17 cela dit, faut pas non plus faire un imp Donc je pense qu'on va quand même tenter d'y aller Au niveau des commandants, on en a un qui faut rien, on va donc le mettre là Ici on est pas pressé hein, on gagne des points, à un moment ils lâcheront l'affaire On va essayer d'aller voir un peu le même look pour lui mettre des tatanes mais bon c'est pas une priorité quoi Enfin ça va se faire on va dire, tranquillement Ici les bateaux par contre, on a 3 galions maintenant, on va les sortir, on va regrouper les bateaux Hop là Histoire d'éviter de se prendre une tatane, le Bahamani, on s'en fout un peu Bon on a quand même 32 navires ici, c'est pas mal On a pas d'amiral, bon on a pas d'amiral et on ne va pas en prendre On peut prendre une doctrine, ah ouais non c'est peut-être un peu abusé quand même On verra où on en sera quand on sera tombé à moins 5% ici mais c'est un peu abusé la doctrine quand même Ok, donc du coup le soulèvement, on va envoyer les troupes sur place quand même histoire d'éviter que ça pète trop vite si on peut Et puis si ça pète ce sera sur nos pieds Ici l'Ethiopie, comment ça se passe ? Aucun de nous alliés ne vient mais en même temps on s'y attendait un peu On prend des trucs, oui on va prendre ça Là Makuri vient Réputation diplomatique fait 20 quand même Ah non ils viennent parce que j'ai une réputation diplomatique élevée, tiens intéressant Et ben on est parti, on va tenter de mener ces deux guerres de front pour jouer un peu Alors ici il va nous tomber dessus à 11 contre 32 C'est quoi ça flotte ? Que des bateaux de commerce ? Est-ce qu'il change d'avis ? On va essayer de nous le choper ? Non c'est pas possible, on va rester là du coup Trop tard, on va repasser en vitesse 2 2 secondes Ici on va peut-être essayer d'avancer direct sur ces troupes tout de suite Alors les conversions, il y a de quoi faire donc on y va Ici on va envoyer nos 20 000 hommes directs Alors il ne faut pas qu'on oublie également notre armée qui est là Là on a l'armée qu'on avait repoussée qui est en train de s'enfuir Donc on va essayer de choper ces 9 000 hommes là Et ceux qui sont en train d'aller par ici par la même occasion Lui, même s'il veut revenir, il va devoir faire demi-tour Je ne suis pas sûr qu'il le tente Alors, Congo occupe des trucs, parfait Ici on va aller par là et par là Ici, est-ce qu'on peut choper ce mec ? Non Est-ce qu'on peut se mettre en marche forcée et choper ce mec ? Non, ça ne sert à rien Alors on va quand même aller par là voir si on ne peut pas essayer de le poursuivre Il a 3 de mouvement Ici ça se passe comment ? Lui il ne revient même pas, il s'en fout Il abandonne ses troupes à la mort A la limite ça nous arrange Voilà, ça c'est fait Est-ce que ici on peut les choper ces gens ? On va tenter, on va consolider un peu parce que le désert ça pique quand même Et puis si je dézoome trop je ne vois pas les armées de toute façon Ici, ici, ah on a un mec qui est en train de descendre par là, c'est très intéressant On va le choper là du coup, ça c'est totalement gratuit On va regarder comment ça se passe Ici, l'autre continue de s'enfuir, on va choper ces 1000 canons là Et cette fois on va essayer d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière pour ne pas se faire surprendre comme la dernière fois Donc là je pense qu'on va l'attraper, on a combien de mouvements nous ? On a 4 de mouvements, normalement il n'y a pas moyen qu'il s'enfuit Parfait, on a le petit malus de terrain Mais ça c'est fait, est-ce qu'on peut choper ce mec ? Alors il va où ? Il va là, on va le choper là C'est quoi comme terrain ? C'est de la montagne, ça pique un peu quand même On va commencer à déplacer ces troupes là, tant pis le siège c'est pas à la minute Pour voir si on a besoin de renfort éventuellement Ici Donc ici on les a défoncés Donc on va aller faire demi-tour Pour nettoyer un peu l'arrière On va aller là et on va commencer à laisser des trucs L'aïr m'a insulté, ok ? Donc l'aïr est allié à la Grande Bretagne Donc il prend pas trop de risques on va dire en m'insultant Enfin ils prend pas trop de risques comme insultant Ça pourrait venir hein cela dit Ici on va surveiller un peu de temps en temps C'est bon Je vérifie que tout a l'air bien niveau son Normalement c'est ok Donc ici on l'a chopé Alors ça y'a la révolte Sous mes pieds Ils sont nombreux quand même Bon on leur fait très mal C'est la bonne nouvelle Donc ici c'est fait Parfait Bon on a cet aqua avec déjà pas mal de petites armées De petites armées à droite à gauche On va revenir Pour essayer d'avancer en prenant des trucs Si possible Hop Il a suffisamment de territoires pour les recruter Mais déjà ça fait un coup de main quoi Donc on va s'occuper un peu de ce front là On va laisser des troupes Pour faire les sièges Et on va avancer En speed Il est en guerre contre d'autres personnes ? Non hein Donc à priori pas de raison qu'il ait été Oula Il y a des petites batailles Donc bataille de Yao c'est fait On en a tellement cher On va se replier au cas où Au cas où des Ethiopiens traversent par là Ouais on a toujours pas notre fort ici d'ailleurs Il faudrait quand même quand j'en fasse un fort là J'ai de quoi faire un fort là ? Ouais Il n'y a pas de terrain particulièrement avantageux Ici ça serait intéressant Mais ça bloque pas ce chemin là Ouais Bon ça vaut peut-être pas le coup pour l'instant Parce qu'une fois qu'on aura tout ça Au final on s'en fout Et si l'Ethiopie traverse Bah l'Ethiopie traverse Ça sera peut-être plus intéressant ici Pour empêcher de descendre on verra Alors ici on a 26 000 hommes Et il a l'air d'avoir envie de venir quand même Donc on va faire attention On va demander au Dagbon de s'attacher à nous Il est en train de se pointer Alors ici lui il nous attaque A 14 000 contre nos 18 000 hommes D'accord nous on est malheureusement loin de nouveau ici On peut se regrouper et aller en renfort Ici est-ce qu'avec de la marche forcée on évite le combat ? Non Donc on va les attendre C'est dans les collines Ils auront un malus de terrain Et on a 10 000 hommes qui arrivent en renfort Il y a moins que ça passe Il y a moins que ça passe Allez c'est parti Donc ici c'est fait Vous avancez Là-haut on va garder un oeil Parce que du coup nos 1000 hommes là vont être un peu seuls Si les 25 000 se pointent bien sûr Donc ici il nous a chopé Ça se place plutôt bien Malus de terrain Il a pris très cher en morale assez rapidement Malgré qu'on a la même tech Le général est beaucoup plus efficace Ouais ça s'est très bien passé C'est très bien C'est parfait Allez hop Du coup on refait le plan On se scinde Ici vous allez vous scindez également On devrait être à peu près tranquille pour quelques temps Vous allez aller là Voilà donc ici ça c'est fait On va aller par là Ici on va encore laisser 1000 hommes et on va avancer On va essayer d'éviter qu'il nous prenne en sandwich Il y a 26 000 hommes là et 26 000 hommes là Ce serait triste Mais je crois qu'il a que 26 000 hommes il me semble Le même loup on va vérifier Ah il a 36 000 hommes quand même Il en a recruté quelques-uns Ouais voilà il est en train de se pointer là Donc il est quand même bien nombreux Donc on va se mettre là pour l'accueillir En plus c'est du terrain de merde Malheureusement notre vassal ne va pas pouvoir faire jonction Et ça c'est très triste On peut que espérer qu'il vienne nous aider En plus ils ont un général qui est quand même vraiment pas mal Comment il est le nôtre ? Il est pas dégueu hein 5 de choc, 2 de feu, 3 de manoeuvre C'est pas mal Robust, attrition terrestre moins 20% Oh c'est pas mal Ici, vous c'est fait On avance Vous là-bas Là-bas du coup ils rondent Ici on s'en fout Le point chaud c'est les mêmes looks Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble du côté des mêmes looks S'il essaye de m'attaquer voilà Donc là il va par là-bas Donc du coup La Floride revendique des trucs Ok très bien Ici On termine des sièges On avance Hop Donc il décide d'aller attaquer ceux-là Ce qui est pas con hein On va essayer d'arriver à temps On va essayer d'arriver à temps J'aurais peut-être dû me fendre une petite marche forcée quand même Voilà la vache Ils vont prendre tellement cher Ah il a stack wipe l'enfoiré Ah ça pique un peu Là j'avoue ça pique un peu Pourquoi je suis pas considéré comme attaquant là ? Pourquoi il y a pas de fight ? Je ne sais pas Il est stack combien lui ? Ah il est 18 le même look Putain la vache Il a fait un petit rush On est que 17 du coup Donc on est en retard pour le coup Bon Qu'est-ce que ça donne cette guerre ? Regardons un peu Adjuran Il veut toujours pas hein 92 sur 123 Et que 39% pour l'instant Le même look Il veut pas faire de paix On est un peu just là Et on est coupé en deux malheureusement On va commencer à reculer Et ici on va commencer à avancer un peu On va regarder ça va Tout va dépendre de son prochain mouvement en fait Il décide de dessiéger Ok très bien Il décide d'aller par là Très bien Est-ce qu'on a un terrain intéressant à défendre dans le coin ? Là il y a des collines Donc on va aller doucement par là-bas On va voir comment ça peut se passer Ici il y a pas de point rouge Donc bon c'est plutôt positif Là on assiège pas Là on en va par ici Je sais pas s'il nous poursuit ou si Ou s'il veut euh... S'il veut juste dessiéger dans mon dos Donc plein de trucs au Congo Ah on commence à avoir du rouge Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Les bateaux Non il y a 16 000 hommes ici Très bien C'est long de vous regrouper les gars Euh... On va vous filer 5 000 hommes en renfort Et vous allez aller Vous amusez un peu avec cette armée Alors là il y en a un peu trop par contre Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous cassez vous ? Ici ils se sont fait choper par des indigènes C'est la tristesse pour eux On a 4 de mouvement On va un peu galérer à les poursuivre Mais ça va le faire C'est un peu l'autoroute ici Pas de... Pas de nouveauté malheureusement Il va vraiment falloir d'ailleurs qu'on s'y intéresse à cette histoire de fort là Ici c'est quand même là que ça m'inquiète le plus La France est de nouveau élue Saint-Empereur Enfin Empereur du Saint-Empire Alors lui il descend par là Très bien on va commencer à le suivre Ici avec toutes nos troupes on pourra le battre Il n'y a pas trop de soucis Voilà, ces 8000 d'hommes qui arrivent ça va devenir plus tendu Du coup effectivement Là pour le coup prendre la tech Deviendrait très intéressant Alors ici on va aller en ligne droite On chopera ce qu'on chopera Là eux ils sont presque renforcés Là eux ils sont presque renforcés Eux ils sont presque renforcés aussi Là on les chopperait si on fait ça mais Nos renforts sont quand même encore assez loin Ah le problème c'est que Il a moyen de nous bloquer avec cette armée là Pendant qu'il saute sur cette armée là Ce qui l'embête un peu En même temps si on laisse se joindre C'est pas beaucoup plus intéressant On va attendre un peu On va voir ce qu'il fait avec ces 13000 hommes Il va par là, non il va pas par là Qu'est-ce qu'il fait ? Là on le voit plus du coup Ce qui embête un peu Si je vais par là il y a une attaque On sait pas Il a l'air de vouloir regrouper Pendant ce temps là on renforce Bon lui aussi cela dit Alors là-bas on fait des fights On leur a marché dessus quoi Il n'y a pas d'autre mot en fait On leur a juste marché dessus Très bien très bien Alors du coup il va par là Ok Intéressant Donc du coup nous on va se mettre en marche forcée Et on va les poursuivre Ici ça serait bien qu'on ait un commandant quand même Alors avancé navale on dépense sans compter bien sûr Pas de problème avec ça Donc là on ne les rattrape pas malheureusement Donc on va continuer de poursuivre On va attendre On va essayer de les attirer un peu Ah nickel On va pouvoir choper ceux-là Qu'est-ce qu'il fait ? Il continue d'aller vers le bas là Ça c'est très intéressant pour nous Alors qu'on va choper son armée dans son dos Donc là s'il veut y aller Il va être obligé de faire demi-tour Tiens il y a Il y a 2000 étupiens qui se baladent Ok c'est pas une priorité Alors il commence à y avoir beaucoup de rouge par là-bas Par contre on va essayer de faire gaffe Sauf que nos 5000 hommes se fassent pas défoncer le cul trop quand même Vous allez aller par là Avec toutes les troupes qu'on lui a stack wipe On est quand même plutôt pas si mal Faut faire gaffe au retour en force de la Makuri par contre Donc là on va gagner cette bataille Ce qui est excellent Et qu'est-ce qu'il fait ? Il continue de descendre Il a pas envie de... Il a pas envie de... De s'arrêter Donc du coup on va être 40 000 contre lui Autant dire que ça va être très rentable Ah merde on a été découvert en Grande-Bretagne Est-ce qu'on peut faire une revendication ? Non Bon bah c'est ballot On va le laisser Là par contre en Castille on doit pouvoir en faire Donc en Castille ce qu'on veut c'est ce truc là C'est la Benguela Voilà Parfait Notre innovation ne décroît plus parce qu'on en a plus j'imagine En même temps voilà quoi C'était pas... C'était pas une grande nouveauté Ok donc là je sais pas jusqu'où il va aller Mais euh... On va le poursuivre On va prendre le temps qu'il faut pour aller chercher Parce que là il est complètement isolé par contre C'est un très très mauvais move de sa part je trouve Ici on est 25k On va choper ces gens C'est parfait Ça devrait pas poser trop de problèmes je pense Ici il a quoi comme bateau ? 10 vaisseaux lourds quand même On est 32 après Il y a des galères c'est le mer intérieur ce truc là Bauf Pas vraiment apparemment On verra si ça vaut le coup de faire un blocu Je suis pas sûr que c'est fort soit au niveau de toute façon Là lui il a vu que c'était une idée de merde Il y a... Le mec il a 3000 hommes A côté il y a des armées de 20 000 hommes Tait que 18 qui se baladent Il a compris qu'il était pas dans la même cour quoi On a combien de mouvements avec lui ? 3 ? Ici on en a 3 aussi Et lui il en a 1 Donc normalement petit à petit on devrait le rattraper Sachant que comme d'hab il peut continuer de descendre Au bout d'un moment il va tomber sur notre ligne de fort Qui est au moins ici Et le mérite d'être complète Voilà Toi tu continues Mais non mais putain dégage Tu continues d'avancer Voilà il fait demi tour Donc il va nous retomber dessus On va commencer à se déplacer un petit peu plus gentiment Alors Comment on va jouer ça ? Donc il va se retrouver ici Quel est son move d'après ? La diète de Paris La religion catholique devient la religion officielle du saint empire romain L'union évangélique n'a pas réussi à vaincre l'empereur Parfait bien joué France Enfin bien joué on s'en fout un peu mais ça veut dire que la France va être un peu plus sereine on va dire Ici la paix ? Non toujours pas Je pense qu'une fois qu'on aura défait cette armée ça devra aller mieux Donc là on va avoir une pénalité de franchissement de cours d'eau ? Non Et le terrain ? Nickel Donc on y va en force Il y a une tech de différence mais c'est pas suffisant C'est clairement pas suffisant Alors du coup Oui ? Non ? Peut-être ? Ça a avancé un peu mais c'est pas encore ça Donc on va commencer tout de suite à remonter un peu les troupes On va aller tranquille pour un petit moment là Le temps qu'il fuit Le dac bon va aller s'occuper d'assiéger des conneries Ici comment ça se passe ? Il a réenvoyé des troupes par là On va en envoyer 10 000 ça suffira bien Avec un mec qui a du mouvement genre toi Ici moins 21 quand même Ses forces sont plus costauds que ce que je pensais Ici on a un canon c'est pas très utile Euh... Oui ? Non ? Qu'est-ce que c'est foutu ? Voilà Vous, vous faites la même technique que tout à l'heure Vous allez par là et vous écrasez tout ce que vous rencontrez Du coup le blocus serait pas inintéressant effectivement Mais bon après c'est pas... C'est pas offissime cette guerre là on a le temps de la faire Ah ! Ici il y a la Makuri qui se pointe Bah on va profiter qu'on a ici des armées Un petit peu échauffées pour s'en occuper peut-être Ce sera fait Luke se prépare à attaquer la Hongrie Très bien La Makuri il faut aussi qu'on lui mette des tatanes Parce que la Makuri on va en faire un vassal Donc euh... Ouais voilà Elles sont l'idée de merde venir On peut pas le choper malheureusement On va le poursuivre On pourrait peut-être Mark se pointer de l'autre côté Et puis essayer de sortir la Makuri directement là Ce serait peut-être pas inintéressant Ok on va le choper Nickel Donc on va l'écraser normalement Voilà parfait Nickel On va laisser le Dagbon s'occuper de ça peut-être Ah il y a quand même 12 000 hommes Il est avec combien le Dagbon ? Il est avec 13 ouais Il n'est pas au niveau du tout Il n'est pas du tout au niveau Donc on va plutôt essayer de suivre le plan Et d'en finir avec cette guerre L'Ethiopie viendra après 104 sur 112, c'est jouable Ici qu'est-ce qu'il fait ? Il continue de descendre On va voir s'il va à gauche ou à droite Ici le siège est déjà à 21% Ouais on est vraiment pas en stress C'est parti les gars On passe au suivant On fait un trou dans sa défense Moi ma défense c'est vraiment pas possible Je suis assez d'accord avec vos commentaires C'est une catastrophe C'est une pure catastrophe Donc ici on va essayer de sortir les Mamluk D'ailleurs on va vérifier Est-ce qu'après les défaites militaires qu'on leur a mises Déjà ils sont plus amicaux Ils commencent à être un peu vénères Vous vous allez là-bas Vous vous allez où ? Mamluk on reprit leur siège Il n'a rien de neuf Ah le Dagbon se prend des indigènes C'est pas de bol On va aller par là Pas de stress Il nous fait pas d'offre de paix à Duran Je ne sais pas si vous avez remarqué Donc il est quand même encore assez confiant Que son allié arrivera à nous user suffisamment On n'est pas oufissimement de bonnes Oula 14 000 hommes ici Ouais on a des renforts qui arrivent Ca doit carrément le faire Faut que tu viens Dagbon Tu viens pas ? Ah les droits de colonisation du nouveau monde c'est fait D'ailleurs au niveau colonies Ouais on en a 3 Les marchands On ne peut pas le faire pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas 40 d'influences Bah du coup on va leur Filer des chartes Leur refiler des chartes Est-ce qu'on peut prendre des points diplô Ouais On va prendre des points diplô Plutôt que le blé Le blé c'est pas trop un problème Les points diplô c'est un problème Alors les conversions Est-ce qu'on n'aurait pas un truc ? Parce que les trucs qui donnent 0 là Merci bien 0,40 c'est beaucoup trop long Ouais ce 0,10 est plus rentable en fait C'est parti Ouh ça fait mal Nos renforts n'ont pas eu le temps d'arriver Mais on a quand même un peu douillé Votre infanterie On a beaucoup trop de caves dans cette On a beaucoup trop de caves ici Là ils sautent dessus direct Il faut qu'on se mette en marche forcée Qu'on y aille Parce qu'il y a quand même 26 000 hommes T'acceptes une paix ou pas ? Toujours pas Toi Toujours pas Ok Si on gagne cette bataille je pense que ça peut passer Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Un maître recruteur Modif des réserves nationales plus 10 On a quoi comme mec actuellement ? On a un plus 1 On a un plus de discipline ici On va le prendre direct Donc du coup non Merci Merci La discipline va carrément nous aider dans cette bataille Ici on peut même du coup recruter Un petit mercenaire histoire de dire Voilà Là on est bien en groupe On va se regrouper Dagbon si tu pouvais venir ce serait vachement cool Je lui ai dit de gérer comment le Dagbon Je lui ai dit de faire des sièges On va lui dire de venir en soutien Voilà Ça devrait bien se passer mais quelques troupes supplémentaires ça fait jamais de mal Du bétail à Xola C'est parfait Le siège ici Tunis se prépare à attaquer la Castille Tunis Ah ouais c'est vrai que la Castille est plutôt affaiblie quand même Allié à l'Autriche quand même C'est pas non plus n'importe quoi Ici j'ai complètement laissé tomber la gestion de l'Ethiopie On va la poursuivre un peu Ici le fort se fait bien On peut pas avancer plus pour l'instant malheureusement Il y a d'autres bateaux ici l'Ethiopien Donc cette bataille devrait être gagnée je pense Ça sera dur mais ça aurait été dur mais on l'aura gagné Est-ce que tu veux une paix ? Ah ! Quand même ! Et tu veux même bien te filer tes 60 Est-ce que toi tu veux une paix ? Toujours pas ! Donc ouais on va en finir avec cette guerre Alors on prend son pays, on va vérifier quand même Euh... Faisant... On prend ça... Ça nous coûte 100 points quand même C'est déjà une belle province On prend ses 60 et c'est bon pour cette guerre Voilà ! Bonne chose de faite 102 à légitimer 21 de surexpansion elle toute seule cette province C'est une belle province Donc on va pas s'en plaindre Euh... Ok donc ça c'est fait Donc du coup vous les gars Alors tous Vous êtes plus que 28 000 Purée ! Ça a fait mal ! Bah vous vous coupez en deux Et puis il y en a une partie qui va se replier là Et l'autre du coup qui est en mode Euh... Suivi Tu vas là ! T'as pas le général malheureusement Donc toi tu suis pas Et on va envoyer une armée de ce côté là Jouer un peu avec l'Ethiopie On va enfin pouvoir revenir sur ce flanc Pour regarder un peu comment ça se passe Globalement bien Sans trop de surprises Il va nous prendre quelques trucs mais euh... Voilà quoi ! Là il est en train de traverser Ce qui est un peu chiant On va voir si on peut pas choper ces 7000 hommes Là il est en train de se replier Du coup on va aller par là Bon bah allez là du coup Faites pas chier quoi ! Ah ! La France a été de nouveau Élu Empereur du Saint-Empire Très bien ! Ok là il veut jouer le dessiège Ici le monsieur s'est fait choper Donc on va pouvoir l'attaquer Euh... Ah ! On a perdu un conseiller Zut ! Ici Portée coloniale on s'en fout Amélioration des relations C'est pas ouf dans le contexte Eux ils ont beaucoup Il nous faudrait un inquisiteur Mais on en avait déjà un N'importe quoi en plus C'est pas du tout On a déjà un inquisiteur J'en ai utilisé n'importe quoi Eux vous ! Ouais hein ! Amélioration des relations C'est pourri hein ! Non on va prendre ce mec Efficacité commerciale C'est pas dingue mais euh... Ce sera toujours ça quoi ! Alors le siège de Harar c'était là ! Ok ! Donc toi tu vas quelque part par ici Je peux t'attraper par là Parfait on va l'attraper On va commencer du coup à marcher un peu sur leur troupe Ici on va recruter On peut recruter un mec ? Non on est au max ! Bon bah vous les gars Vous êtes trop loin de tout pour l'instant Occupez vous de ça ! Ici on dirait qu'il a décidé finalement de pas se regrouper Enfin de pas s'éclater Il change d'avis Il bouge Ce qui nous arrange hein ! S'il est pas sûr de lui Ca veut dire que nous par contre Ca nous laisse le temps De lui sauter à la gorge Avec notre vraie armée La Mancoury devrait commencer doucement A pouvoir revenir un peu sur le terrain là Donc faut qu'on fasse gaffe Ah ! Ici il a essayé de s'enfuir Et du coup Il s'est fait choper par des indigènes On va donc du coup en profiter pour lui sauter dessus Il commence à vouloir une paix Et nous ce qu'on veut C'est la Mancoury Donc du coup on a continu la guerre Ah non c'est un accès militaire des ottomans En guerre contre l'Autriche, Castille Les états pontificaux Ah la Tunisie a attaqué tout ça avec les ottomans en... Ouh c'est... Ça pique Ah merde ! On a un général qui est mort Il stationnait C'est celui qui était là Bah c'est Balou Bah on va peut-être se permettre de prendre des points Ou alors vous... Filez nous un général Ouais ça fera le job En avant ! Non mais par contre vous passez par là Ah je peux pas traverser cette terre inconnue Parce qu'elle appartient à personne Vous êtes sérieux ? Oh la Louse Ça c'est la Louse Bon bah du coup go ! En avant ! Voilà quoi ! Vous scindez Vous passez jusqu'ici Vous faites le tour Vous faites comme vous voulez Ici on va le défoncer Puis on va avancer On va avancer à la main du coup On a une armée ici Qui se refait tranquillement Pour protéger si besoin est Donc vous Y'avait un fort dans le coin Il est où ? Et puis il est là voilà Vous allez vous occuper de ce siège On a des diplomates qui foutent rien C'est un peu triste Makuri tu veux pas une paix ? Non hein ! Tu ne veux pas de paix bien sûr On va le garder le gars dans le coin Ce sera cette fée ici C'est parti Les fils de Niam Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a aucune garantie que la prière ait le moindre effet On gagne 30 points de mine Et on a 20% de chance qu'il se passe des trucs cools Ou 80% qui se passe des trucs bien Ou alors on paye Et on a 60% de chance qu'il se passe des trucs cools Non on veut des points de mine nous merci What ? 2 en prestige et 1 en stab Heureusement qu'on vient de prendre des points de mine J'ai envie de dire J'aimerais bien monter à 1 Mais bon les points de mine en ce moment voilà C'est toujours un petit peu la merde Quand on grossit C'est pour ça que là Même si je sais que ça va probablement râler Je ne vais pas Ohlala mais En général il va faire le siège en plus qui décède C'est la tristesse Je ne vais probablement pas prendre grand chose encore à l'Ethiopie Parce que nos points ce n'est vraiment pas possible L'objectif c'est vraiment de vassaliser la Makuri dans cette guerre Et puis de l'humilier un peu puisque l'Ethiopie est notre rivale Toujours Au niveau des techs on est à moins 5% ici on va la prendre On est également à moins 10 ici on va la prendre On est toujours à moins 10 Mais on est en avance militairement ce qui est quand même plutôt cool On a des canons de cuir On va les faire en pleine guerre on s'en fout complètement Ici il nous faudrait un général du coup Un mec avec du siège On va le payer cette fois Bon bah du coup c'est raté Est-ce qu'on peut prendre celui qui a du siège ? Oui Est-ce que du coup l'armée qui est là a un mec potable ? Oui c'est bon Ici on est un peu en arrière au cas où il y a besoin de de se replier On a beaucoup trop de caves dans ces cavaleries je sais pas Oh mais j'avais pas vu Il y a la Makouré elle est passée déjà en fait Vous êtes qui vous ? Massina Il était en guerre contre la Castille Massina L'Autriche les états pontificaux étaient alliés à Tunis peut-être Massina Ah oui Ok bah non mais du coup Commandant On va s'occuper de ce front là En attendant que les troupes font le chemin dans l'autre sens J'avais pas du tout vu qu'ils s'étaient infiltrés quoi Ils sont en train de foutre la merde chez mon vassal Notre empereur est calme Modif de coup de la stabilité moins 10% Putain t'aurais pas pu devenir calme deux mois avant quoi Sérieusement Cette armée pourra largement gérer normalement tous les Makouriens du coin Surtout qu'on vient de passer avec 18 Ça m'inquiète pas trop Avec notre blé on va faire des forts Ah ! On a un nouveau bébé Ce qui nous fait perdre 2 en lassitude de guerre C'est super cool Et on va tout de suite lancer Au niveau des terrains Ici on a quoi ? On a du sable On va construire un fort dans le sable Un fort par là Voilà ! Par ici par exemple Et ici ce serait pas mal également Alors du coup avec les terres sauvages Ici 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 on peut pas passer Non, là on peut pas passer ici Ce qui veut dire que vraiment le point de passage c'est ce coin On a que de la... Ouais, on a que de la côte Assez basique Ça c'est du sable Donc ça sert à rien d'attendre de coloniser ça Ici c'est trop loin Là c'est pas inintéressant Mais on laisse... Non, on laisse ça... On laisse ce trou là Donc non, du coup non Ici c'est pareil C'est beaucoup trop... Beaucoup trop ouvert Donc on va faire un fort je pense dans le coin là Une province pas trop dégueu Est-ce qu'on a les moyens déjà ? On a pas les moyens Bon, c'est pas trop grave On va attendre mais on en fera un dans le coin Parce qu'effectivement le... Je descends là Et puis c'est la fête C'est un peu relou Bon, ici on avance Et du coup on va arrêter l'épisode là pour aujourd'hui J'espère qu'il vous aura plu Je le fais un petit peu plus court Parce que comme je serai une fois de plus absent ce week-end Bah je dois tourner un peu en avance Donc bah du coup... Du coup voilà J'en fais plus un peu plus court J'espère qu'ils vous plairont quand même Que cet épisode notamment là vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un petit j'aime Ça fait toujours plaisir Et puis bah on se dit à demain pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous